vous êtes nombreux à avoir beaucoup d'idées reçues concernant la nutrition et je vais être sincère moi la première alors c'est pas toujours le cas mais souvent c'est un conseil plutôt basique pour commencer en douceur il faut vraiment être à l'écoute de son corps salut les filles et garçons on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo minute fitte et aujourd'hui je vais vous partager cinq conseils qui devrait révolutionner votre quotidien des conseils spécial nutrition c'est parti vous êtes nombreux à avoir beaucoup d'idées reçues concernant la nutrition et aujourd'hui je veux en démolir certains et vous en donner d'autres pour améliorer votre nutrition et votre bien-être le premier conseil c'est augmenter ses protéines végétales que l'on soit veggie ou très loin de l'être en effet même si vous êtes très loin d'être vegan il est ultra important d'introduire dans votre alimentation des protéines végétales manger de temps en temps un steak ou souvent malheureusement pour certains ne vous dispense pas de manger également des protéines végétales notamment grâce aux légumineuses c'est un conseil plutôt basique pour commencer en douceur mais que personne n'applique et pourtant les protéines végétales ont de nombreuses vertus alors déjà elles sont excellentes pour la santé autant que la shape pourquoi bonnes pour la santé tout simplement car les protéines animales sont très souvent accompagnées notamment de mauvaises graisses donc vous avez des mauvais lipides qui favorisent notamment le cholestérol contrairement aux protéines végétales qui elles sont dénuées de tous ces mauvais lipides en plus elles contiennent très souvent énormément de fibres donc c'est d'une pierre de coup elles sont également bonnes pour la shape tout simplement car elles sont très souvent beaucoup moins caloriques que l'équivalent en protéines animales alors c'est pas toujours le cas mais souvent et en plus elle vous apporte plein d'autres nutriments des macronutriments comme notamment des glucides lents pour les légumineuses mais aussi des micronutriments avec toutes les vitamines et les fibres c'est un petit peu en fait le couteau suisse tu sais la protéine végétale tu prends de la protéine mais tu as plein de trucs qui vient avec aussi tu vois bon alors certains tu t'en fous un peu parfois ça arrive mais la plupart sont quand même ultra important comme je vous le disais elles contiennent énormément de fibres donc là vous allez améliorer votre transit et le transit on adore ça sur cette chaîne voilà ça fait dix fois qu'on en parle je sais pas ce qui se passe en moment mais le transit genre c'est le coeur du spectacle et enfin manger davantage de protéines végétales vous aide à remplir votre votre assiette simplement votre bol intestinal vous avez un sentiment de satiété qui est beaucoup plus important pour vous donner un exemple en mangeant des lentilles quand mangeant un petit bout de viande parce que pour avoir la même quantité de protéines c'est vrai que c'est un volume un peu plus important au niveau des végétaux ça vous remplit ça vous apporte plein de bons nutriments et c'est bon pour la santé augmenter sa consommation d'eau donc ça c'est clairement basique aussi certes là on commence gentiment je vous l'ai dit mais personne ne le fait et je vais être sincère moi la première je bois ce qu'il faut je suis pas non plus un chameau je dois être peut-être à 1,5 litre 2 litres grand maximum mais il faudrait que je boive davantage et c'est un truc que je me force un petit peu à faire et j'ai une petite astuce vous pouvez tout simplement vous aider des infusions de moi c'est quelque chose que j'adore boire je vous fais plusieurs infusions par jour des fois trois jusqu'à même quatre donc là évitez certains thés parce que des fois ça peut avoir un effet déshydratant alors que les infusions santé elles n'ont pas ce problème là donc varier comme ça les sources un petit peu de boisson entre guillemets si je peux dire ça comme ça en mélangeant l'eau en mettant par exemple tout simplement ben vous savez des fruits et des feuilles comme le basilic etc dans des bouteilles vous mettez ça la nuit au frigo ça a un goût le lendemain bref c'est vraiment ultra important surtout quand on fait du sport parce que sachez que la boisson que vous consommez pendant votre séance de sport ne compte pas l'eau que vous buvez pendant votre votre heure de muscu votre heure de cardio elle est tout simplement là pour compenser la perte en eau que vous avez pendant le training donc elle ne compte pas donc c'est pour ça qu'il faut trouver des petites astuces à côté pour augmenter sa consommation d'eau pour ne pas se déshydrater à cause du sport mais bon le risque est quand même faible on va pas non plus tomber dans les pommes mais surtout ben comme vous le disais d'hydrater le bol intestinal et ça c'est ultra important pour améliorer son transit ensuite donc là on rentre dans les trucs un petit peu plus difficile à mettre en place on va dire il faut arrêter de manger lorsque l'on a plus faim ça vous l'avez entendu très certainement de nombreuses fois mais vous l'avez jamais appliqué et oui on est souvent moi la première à tenter de continuer de manger tout simplement pas gourmandise alors qu'on a biologiquement on va dire plus faim et ça c'est pas un réflexe qui s'acquiert du jour au lendemain il faut vraiment être à l'écoute de son corps et prendre le temps de manger moi je suis quelqu'un qui est comment dire très épicurien j'adore apprécier la nourriture je vais très rarement manger ben en étant au téléphone en regardant un film et sans me concentrer sur ce que je mange parce qu'en fait en faisant d'autres activités en même temps vous n'êtes pas focus sur votre alimentation et à l'arrivée vous mangez trois fois plus que votre faim ne le réclamez donc prenez votre temps appréciez ce que vous mangez faites des repas qui vous plaisent évidemment dégustez les et soyez à l'écoute de ce sentiment de satiété qui vient pas de suite qui vient alors on dit après une petite vingtaine de minutes mais écoutez le et surtout lorsque vous sentez que vous êtes full arrêtez de manger ensuite on arrête le grignotage et on consomme de véritables collations il n'y a pas de honte et il n'y a pas en fait de problème à consommer une collation un petit repas lorsque l'on a faim pourquoi on devrait manger trois fois par jour matin midi et soir à des horaires qui nous sont imposés par là on va dire la culture et si on a faim à 17 heures non au moins surtout pas faut pas grignoter entre les repas alors non faut pas grignoter mais manger oui ça vous pouvez on élimine tous les petits trucs parasites qu'on mange par ci par là et on se fait une véritable collation donc non vous n'êtes pas forcément obligé de manger que des amandes ou que des fruits parce que moi quand j'ai faim je dis franchement j'ai pas forcément envie de manger une orange vous voyez faites vous un muesli protéiné un pain protéiné maison dans lequel vous allez mettre par exemple un peu de peanut butter quelque chose comme ça organisez vous et lorsque vous avez faim manger une véritable collation qui va vous nourrir qui va vous apporter micro et macro nutriments et surtout qui va vous empêcher de grignoter tout le reste de la journée et enfin le dernier conseil je pense le plus important c'est arrêter de croire qu'il ne faut pas manger ou du moins moins manger pour maigrir ça c'est une des erreurs je pense les plus répandues une des idées les plus fausses il ne faut jamais manger moins il faut surtout manger mieux et c'est très important depuis que je fais du sport je mange beaucoup plus qu'avant mais j'ai une alimentation qui est aussi beaucoup plus saine je n'ai absolument pas pris de gras bien au contraire cette alimentation ce sont des bonnes calories qui vont être utilisées par votre corps notamment lorsque vous allez faire du sport ça va alimenter la machine ça va booster votre métabolisme et vous n'allez pas prendre en gras bien au contraire donc arrêtez de vous restreindre arrêtez de me dire voilà si je comprends pas je mange rien je fais du sport à mort et j'arrive pas à perdre c'est normal si vous mangez pas assez votre métabolisme vous le savez j'ai déjà parlé dix fois dans les minutes fit va se mettre au ralenti et vous n'allez pas forcément perdre plus bien au contraire on a faim on s'alimente en fonction de sa faim comme je vous l'ai dit on s'arrête lorsque l'on a plus faim mais surtout on écoute son corps et ça dans la nutrition je pense que c'est une des choses les plus importantes et c'est quelque chose que j'ai acquis un petit peu que le temps et qui a vraiment révolutionné ma façon de consommer les aliments voilà les filles et garçons j'espère que cette minute fit spéciale alimentation vous aura servi et surtout reboosté vers une alimentation plus saine je vous fais plein de gros bisous je retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos fitness sur ma chaîne d'ici là portez vous bien ciao ciao j'aime 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 Sous-titrage ST' 501